Dans quelques temps, je publierai un petit bouquin supplémentaire à ma collection sur Voyages en Révolution. C'est un petit peu le bilan d'une expérience de 50 ans, où j'ai pu, grâce à l'université et grâce à mes activités dans des ONG, visiter quelques pays où il se passait des choses, qui étaient soit en crise, comme l'Angola, à l'époque où la fête du Sud l'attaquait, ou comme la Libye, lorsque tout le monde dénonçait Kadefa. Mon regret, et tout de suite ce que je dis, c'est d'avoir été peu utile au parti, puisque le parti ne m'a jamais rien demandé sur ce que je voyais, ce que je découvrais. Bien sûr, il y a une part de subjectivité lorsqu'on va avoir observé une expérience politique quelque part, mais néanmoins, je pense que les notes que j'aurais pu transmettre auraient une quelconque utilité. Le parti ne m'a jamais rien demandé, bien que mon métier était de travailler sur la relation internationale. Alors sur ces missions, moi j'ai pas mal de choses à dire, évidemment, mais si j'ai été mobilisé sur le voyage, il y a quantité de voyages, y compris celui de l'amour, celui de la famille, mais si j'ai été sensibilisé, c'est que je suis un élève de la guerre d'Algérie, et la guerre d'Algérie nous a appris beaucoup de choses. Quand on parle de la violence aujourd'hui qui serait exceptionnelle, il fallait voir ce que c'était que la violence sous la guerre d'Algérie, la violence policière, la violence ensuite à la fin de la guerre de l'OS et des attentats terroristes, y compris à Nice, où la salle de rédaction, l'appartement de Georges Tabarro, qui était directeur du journal, avait été dynamité, dans la mesure aussi où tous les militants un peu actifs étaient menacés de mort, on recevait dans les boîtes aux lettres des menaces de mort, ce n'est pas une originalité par rapport à ce que reçoivent certains parlementaires aujourd'hui, sans parler donc du matraquage qu'il y avait dans la presse, qui nous isolait parce que l'Algérie c'était la France, et qu'on n'avait pas le droit de travailler à la France. Alors mes premiers déplacements, mes premières missions, ça a été en général pour l'université, mais pour d'autres choses aussi, des voyages en Europe de l'Est. C'était tout à fait typique, parce que si je cherchais à avoir ces missions, c'est parce qu'en fait le parti était mobilisé, non pas sur la planète entière, non pas sur le sud, mais quasi exclusivement sur le monde socialiste de l'époque. Et donc sous cette influence, j'ai commencé par rencontrer la Tchécoslovaquie en 1967, c'est-à-dire une année d'effervescence extraordinaire là-bas, ça préparait à l'avènement du double tchèque, à l'avènement d'un nouveau type de socialisme, et ça a été une expérience pour moi extraordinaire, avec une formule que des universitaires tchèques, membres du parti très responsable, m'avaient donné, m'avaient indiqué, c'était à propos du RSS, impossible avec, impossible sans. Je trouve que cette formule était tout à fait typique, parce qu'il reprochait l'Union soviétique d'imposer un modèle qui n'était pas adapté du tout à un pays relativement développé comme la Tchécoslovaquie. On me parlait à l'époque, par exemple, de la nationalisation de petits commerces, qui n'avait aucun sens en Tchécoslovaquie, parce qu'il y avait beaucoup de petits commerces. Alors qu'en Union soviétique, lorsqu'il y a eu la révolution, il n'y en avait pas beaucoup, et que le problème ne se posait pas du tout dans les mêmes termes. Mais c'était vrai pour des intellectuels qui étaient à la fois fidèles au parti, très fidèles, et qui en même temps regrettaient beaucoup cette sorte de malentendu complet avec la direction soviétique. Et j'ai rencontré beaucoup de gens de l'Union des écrivains, qui à l'époque étaient en pointe pour essayer de rénover le socialisme, de faire une nouvelle expérience. Et ces intellectuels me racontaient des histoires qui m'ont beaucoup frappé à l'époque. Il y a eu une grande tension entre le monde intellectuel communiste et le monde ouvrier communiste de l'époque. Par exemple, Prague est une ville extraordinaire, une des plus belles villes d'Europe sans doute, des monuments et des immeubles tout à fait formidables dans toutes les rues ou presque. Et comme la municipalité ouvrière de Prague n'avait sans doute pas suffisamment de moyens, on abattait au marteau les bas-reliefs des monuments et des hôtels particuliers magnifiques, ce que ne supportaient pas les intellectuels du parti et qui n'y voyaient une sorte de sacrifice du patrimoine. Et j'avais rarement vu une tension si forte à l'intérieur d'un parti communiste entre intellectuels, militants ouvriers et responsables ouvriers. Avec notamment des intellectuels qui avaient souvent été formés au quartier latin avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui appartenait à la bourgeoisie, bien sûr, puisque sans ça, ils n'avaient pas pu faire d'études en France, à l'étranger, qui étaient devenus professeurs d'université là-bas et qui avaient du mal à saisir la politique de tendance ouvriériste que suivait Novotny à l'époque qui dirigeait le pays. Il y avait des gens aussi extraordinaires, je pense au professeur Rattinger, qui était sud-être, juif, communiste, et qui avait été poursuivi par les Allemands. Je me souviens de le professeur Peschka, qui était l'héritière d'un grand-père qui était le plus grand historien tchèque de Bohème avant la guerre, dont le château avait été nationalisé à sa demande même, et qui avait été arrêté dans les années 50 par la police politique, et qui disait, moi j'ai été arrêté aussi par la Gestapo, je savais pourquoi. Lorsque j'ai été arrêté par mes camarades, je ne savais pas pourquoi. Et c'était encore beaucoup plus difficile, disait-elle. Il y a eu donc une sorte de gaspillage. Cette arrestation, elle était due au fait qu'elle était directrice des maisons d'édition du syndicat. Et comme elle avait des contacts avec l'étranger, il y avait eu un ramassage général de tous ceux qui étaient en contact avec l'étranger. Et il faisait le tri à postériori. Alors, elle n'est pas restée longtemps en prison, mais ce tri sélectif et ces cases de jours d'emprisonnement l'avaient beaucoup marqué dans ses relations avec la direction des partis, avec l'Union soviétique qui était à l'origine de ces mesures. Et lorsque je revenais dans ma fédération, j'avais un sentiment de méconnaissance profonde des réalités du quotidien du socialisme de l'Est. Et on avait du mal à expliciter un petit peu ce qu'on ressentait. Et lorsqu'est survenue l'intervention soviétique à Prague en 68, je crois avoir ressenti l'idée que ça aurait été fini du socialisme à l'Est. La chance qu'avait représentée la nouvelle expérience d'Ukchek s'était évanouie, liquidée par l'arrivée des soviétiques. Et quand on voyait dans Prague Marx réveille-toi, Lénine réveille-toi, les soviétiques sont devenus fous, Brezhnev est devenu fous, je crois qu'il disait une réalité que nous n'avons mal perçue. En France, le Parti français a fait à peu près avec Valdez Crochet ce qu'il pouvait, modérément, mais les communistes français n'ont pas compris grand-chose à ce qui se passait là-bas et à l'échec que cela préparait pour la suite. Ma deuxième expérience que j'ai beaucoup appréciée, c'est l'expérience de la RDA. J'étais au comité national de France RDA et j'ai cru, et avec beaucoup d'autres, que là, l'expérience allemande, c'était une expérience qui permettait de réfléchir beaucoup puisqu'il s'agissait d'un pays développé avec beaucoup de moyens pour s'en sortir, notamment au niveau de la qualité du personnel, alors que l'Union soviétique avait déblayé tout le potentiel industriel du pays comme sanction après la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que ça a été dommage de ne pas avoir misé sur la réussite de la RDA lorsque Gorbatchev a liquidé alors complètement le pays, en la laissant tomber complètement lorsque l'Union soviétique ne pensait plus qu'à se hisser à la hauteur de l'Occident au détriment du socialisme. Là aussi, j'ai rencontré des gens assez extraordinaires. Je pense par exemple au professeur Ryd, qui était un professeur de l'Union soviétique de l'Iena, où Marx a passé sa thèse, qui s'est suicidé après la chute du mur. C'était un cadre du parti au niveau moyen, il était député local, régional. Et il a été accusé d'avoir servi les intérêts de la Stasie pendant quelques années. Ce que j'aurais fait aussi si le problème s'était posé, puisqu'il s'agissait de, malgré l'isolement de la RDA, le boycott de l'Occident et l'incertitude qu'il y avait dans les relations avec l'Union soviétique, puisque cette RDA a été menacée de tous les côtés. en n'oubliant pas que Berlin était au milieu d'une zone de trafic avec l'Occident et que le mur de Berlin était une mesure de protection et non pas une mesure de rupture. Avec un optimiste qui régnait très fort, je me souviens de notre promenade avec Pierre Cotte à Munte et Linden et Pierre Cotte qui avait une longue expérience de la vie politique depuis 1936, puisqu'il avait été ministre de l'Air. Pierre Cotte disait ça va marcher ici, ça va réussir. Et on y croyait beaucoup parce que tout était réuni, la qualité des cas, etc. et le potentiel industriel, si ce n'est bien sûr les difficultés dans les relations avec l'Ouest puisque l'Occident n'a pas reconnu la RDA pendant des décennies. Alors que nous nous battions en France RDA pour cette reconnaissance diplomatique qui me rappelle beaucoup la non reconnaissance de la République de Corée aujourd'hui à Paris ou dans certains pays du monde. Mais il y avait des problèmes aussi. Par exemple, pourquoi ça m'a beaucoup frappé ? Parce que je retrouve la même chose dans mon parti. C'est de jeunes marxistes allemands très cultivés et très idéologiquement formés et puis d'anciens nazis universitaires convertis au marxisme après la guerre et qui avaient le même dogmatisme avec le marxisme qu'ils l'avaient avec leur fidélité ancienne. C'était notamment à l'académie de Paul Zahn. Les collègues m'avaient dit il faut aller te rencontrer parce que tu vas te rendre compte du décalage qu'il y a entre nous et eux, les anciens qu'on les reconvertit et puis les nouveaux qui essayaient d'inventer un socialisme pour pays développés. Une autre expérience qui m'a intéressé c'est la Yougoslavie. J'étais allé et j'avais obtenu une bourse pour à Belgrade suivre à l'université une formation sur l'autogestion. J'ai eu surtout d'avoir pas compris grand chose à ce qui m'était enseigné. Les professeurs d'ailleurs étaient de curieux enseignants marxistes puisqu'ils avaient tous été formés aux Etats-Unis. Ils avaient pratiquement tous fait leurs études dans les universités américaines. Ils diffusaient la pensée sur l'autogestion. Et moi j'ai eu surtout le sentiment d'usines à gaz extrêmement complexes, extrêmement difficiles à saisir avec des relations notamment entre entreprises autogérées très complexes et avec aussi une structure un organigramme de l'entreprise autogérée très confus aussi. J'avoue qu'il y avait un auditoire international, il y avait les Pérubiens, il y avait les gens de tous les pays du monde qu'on était tous un peu balbutiants devant ce qu'on nous présentait parce qu'on avait du mal à saisir la réalité de ce qu'on nous présentait via les discours théoriques. Autre expérience qui m'avait frappé aussi donc je suis revenu ici avec une idée vague d'autogestion mais je n'avais pas été attiré particulièrement parce que j'avoue avoir été le malentendant de ce qu'on me racontait. J'avais visité la Pologne parce que je suis un peu descendant de la famille polonaise et là aussi alors j'ai trouvé un autre monde encore où j'avais le sentiment que c'était plus les glises catholiques qui étaient au pouvoir que le parti. J'avais demandé d'ailleurs à mes interlocuteurs qui m'accueillaient est-ce que vous êtes au gouvernement ou au pouvoir ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce que l'église occupait une place extraordinaire elle mobilisait la jeunesse elle était pleine toutes les églises étaient pleines parce que c'était le lieu de contestation et de critique les églises se sont vidées d'ailleurs après la fin du communisme en Pologne elles sont venues comme le nôtre il y avait une hégémonie catholique qui s'exerçait partout y compris sur le parti qui avait bien du mal à gérer ce qu'il ne maîtrisait pas une autre expérience aussi qui m'a pas marqué beaucoup c'était celle de la Hongrie où j'ai eu le sentiment d'un monde très replié sur lui-même comme la langue hongroise d'ailleurs qui n'a pas de relation avec d'autres système finnois je crois avec un parti communiste construit artificiellement puisque en 44-45 il y avait quelques centaines de communistes au parti qui avaient été clandestalement dans longtemps et que deux ans après il y avait un million ou deux millions de membres je ne sais pas d'où ils venaient je ne sais pas quelle formation ils avaient mais là encore j'ai l'impression que c'était exclusivement les hasards des frontières de la deuxième guerre mondiale qui avaient débouché sur le socialisme dans des pays de ce style et donc le monde de l'Europe de l'Est me parle à la fois extrêmement riche mais surtout de leçons à prendre beaucoup plus que de réussite du socialisme il faut dire que les contradictions à la complexité des situations étaient telles que c'était des socialistes prématurés je crois et je regrette simplement que dans notre parti on n'a pas insisté très tôt dès le départ sur ces contradictions cette complexité cet aspect artificiel qui s'était édifié à l'égard dans ces pays à l'exception sans doute de la Tchécoslovaquie qui avait une tradition politique différente parce que quand tout ça a disparu on a été pris à contre-pied du moins la plupart des militants ont été pris à contre-pied ce qui n'aurait pas dû se produire quant à l'Union soviétique elle-même elle a d'abord été russe et c'est l'État qui l'a emporté sur le parti je crois que ça ça m'a paru très clair je l'ai mal connu parce que ça m'intéressait moins que l'Europe de l'Est j'ai senti très loin de nos propres traditions et je crois que la chute idéologique du parti à Dabar alignée derrière les exigences de l'État ce qui se comprend aussi étant donné la naissance de cet État soviétique étant donné le blocus subi la guerre froide le containment des Américains ce qui se comprend très bien était d'abord russe ensuite étatique puis éventuellement qui restait de la place communiste soviétique et là encore les choses se comprennent malheureusement notre parti diffusait en masse la documentation soviétique qui m'a paru qui paraissait largement artificielle je n'ai pas rencontré de soviétiques à l'université notamment qui est très parlant très significatif on avait l'impression que les universités s'alignaient successivement sur les différents gongrées du parti au nom de Khrouchov tous les juristes soviétiques que j'ai connus étaient Khrouchoviens quand Staline était encore là tout le monde était stalinien et on n'avait pas l'impression que la pensée critique avait une place qu'elle compte je pense que ça leur a coûté cher mais en même temps je crois que c'est une vieille tradition nationale russe on le voit avec l'Église orthodoxe qui s'est toujours alignée aussi sur l'État russe et sur l'État soviétique et aujourd'hui sur l'État du régime de Poutine je pense que il faudrait d'abord connaître l'histoire russe l'histoire nationale de ce pays pour mieux comprendre ce qui s'y passe et aujourd'hui peut-être travailler sur ce que dit le parti communiste russe parce qu'il y a certainement des choses à dire et là encore on ignore tout dans notre parti sur ce que pense ce parti communiste russe qui certainement est tout à fait intégré au système et en même temps prend ses distances à l'égard de ce qui lui paraît non social autre zone de mes préférences ça a été l'Algérie et la Palestine l'Algérie parce que c'était je suis un enfant de la guerre d'Algérie c'est eux qui m'ont rappelé beaucoup de choses notamment le FLN de l'époque pas celui d'aujourd'hui mais là aussi j'ai constaté que par exemple le parti communiste algérien n'était qu'une succursale du parti communiste français et l'Algérie c'est pas la France ce n'était pas la France elle n'est toujours pas malgré l'époque à l'époque on disait que l'Algérie était française les erreurs du PCA à vouloir rester extérieure au grand mouvement de libération et autonome elle a condamné à ne pas jouer un rôle déterminant et là encore ce n'était pas Alger qui décidait pour le parti communiste algérien c'était plutôt Paris et je pense que c'est une leçon que j'ai cru pouvoir tirer mais je ne suis pas sûr d'avoir raison c'est que toutes les ex-puissances coloniales toutes les puissances coloniales ont gardé dans le cerveau des citoyens une mentalité impériale on a l'impression qu'on a des leçons à donner et pas à recevoir et qu'on voit les milieux progressistes je crois d'ailleurs que l'expérience des pieds rouges qui sont partis après l'indépendance de l'Algérie était tout à fait typique ceux qui n'avaient pas réussi à faire la révolution en France ont voulu la faire en Algérie à la place des Algériens et là encore c'était une attitude qui me paraît pathologique ensuite il y a eu des liens particuliers avec l'Algérie je comprends tout à fait l'indulgence pour l'Algérie puisqu'on leur pendant 160 ans on les a matraqués je suis moi-même dans cette indulgence je me suis toujours refusé à dénoncer quoi que ce soit en Algérie en raison du fait qu'on est mal placé mais les liens entre l'UGTA et la CGT par exemple ont fait que on a tout accepté de l'évolution algérienne sans avoir une critique fraternelle je pense que c'était un peu la même attitude qu'on a eu avec les gardes soviétiques on était bien placés pour faire une critique fraternelle et non pas une critique hostile comme l'Occident en faisait on s'en est privés pour des tas de raisons je crois que c'est dommage pour la Palestine je crois que c'est le monde arabe le plus comment dire affectivement proche de tous les pays arabes ils sont tellement asphyxiés par la colonisation israélienne que tout visiteur est un ami qui apporte de l'oxygène je crois que là j'ai rencontré des gens de grande qualité parce que la situation dans laquelle ils vivent provoque une décantation très forte des militants notamment du FPLP ou du FDRP et je pense que rester quelques mois en Israël ou en Palestine c'est être conduit à devenir un intifadiste convaincu voire un terroriste parce que c'est insupportable la multiplicité des humiliations des barrages des contrôles que pratiquent l'armée israélienne devraient être dénoncées tous les jours heureusement que notre parti sur ce terrain est parfaitement solidé un troisième centre d'intérêt c'est l'Asie alors là ça a été une source aussi de beaucoup de problèmes parce que j'étais à l'association internationale des juristes et démocrates qui était une vieille ONG née en 1945 qui avait le statut consultatif pour les Nations Unies qui m'a un jour proposé de travailler sur la Corée du Nord et de suivre ce secteur puisqu'on était répartis en secteurs à travers la planète et j'avoue j'ai appris beaucoup de choses de la Corée du Nord qui avait très peu on réussit beaucoup de choses et c'est pas si fréquent dans ce qu'on appelle le tiers-monde ou les tiers-monde et j'ai appris aussi par exemple que les problèmes culturels sont d'une extrême importance dans la construction du socialisme parce que si on ne saisit pas le rôle du confucianisme dans un pays comme la Corée du Nord qui est l'un des pays les plus confucians qui soit et le syncrétisme réalisé avec le marxisme on a du mal à saisir les comportements et du peuple et des dirigeants nord-coréens je n'ai jamais vu presque le mot confucian apparaître dans les analyses que les occidentaux faisaient ni les marxistes ni les non-marxistes et ça me parait d'une réalité fondamentale de même que nous en France on est des chrétiens qu'on le veuille ou non je suis athée depuis trois générations mais je suis quand même chrétien sociologiquement et ça ne veut pas me marquer dans les analyses que je fais de ma réalité nationale pour les Coréens c'est exactement la même chose y compris la légitimité de la confucienne du pouvoir qui est de réaliser un mieux-être pour la population et non pas sur les modalités de désignation en Occident en France notamment la légitimité d'un pouvoir on y insiste suffisamment avec notre ami Macron c'est l'élection peu importe qu'on en fasse quoi que ce soit n'importe quoi là-bas le problème n'est pas la désignation les modalités de désignation des dirigeants les dynasties ou pas les dynasties c'est de savoir si ces dirigeants apportent quelque chose de plus à la société tout entière et je crois pouvoir dire sans la moindre complexe que les Coréens du Nord depuis 1953 où il n'y a plus rien tout avait été rasé par l'armée américaine ils ont réussi à faire un pays viable assez confortable quelles que soient les difficultés de 70 ans d'embargo parce qu'il faut voir comment les diplomates nord-coréens vivent par exemple à Paris puisqu'il n'y a pas d'ambassade mais il y a une délégation générale où les attachés culturels sont couchés par terre pour réparer les radiateurs quand ça ne marche plus dans l'ambassade dans la délégation parce qu'ils n'ont pas un centime presque pour vivre et qu'ils se contentent de manger quelques poignées de riz réservant quelques aménagements culinaires pour les invités quand il y en a cette Corée du Nord a fait par exemple vis-à-vis des enfants et de la jeunesse et de l'éducation une révolution culturelle fabuleuse la priorité dès que je suis arrivé là-bas la première chose qu'on m'a dit c'est priorité absolue aux enfants et à l'éducation deuxième priorité le travail idéologique et ce qui le reprochait beaucoup aux soviétiques aussi c'est d'avoir négligé les batailles idéologiques au jour le jour la Corée les parties du travail coréens multiplient les interventions idéologiques tous les prétextes un travail idéologique et cela je crois a transformé les mentalités là-bas et je crois qu'il n'y a pas le choix notamment lorsqu'on est mis à l'index de la période presque toute entière s'ils tiennent le coup et s'ils le tiennent malgré 70 ans d'embargo imaginons 70 ans d'embargo pour la France où ils se commenceraient puisqu'on s'inquiète simplement du déficit de la balance commerciale 70 ans quand serait-il si cette bataille idéologique n'avait pas été menée et par ailleurs je crois que comme les Kanaks un Coréen ne peut pas dire je un Coréen dit nous mais c'est dans sa culture nous en France c'est l'inverse on a cultivé depuis 1789 le jeu je ne suis pas sûr d'ailleurs que sous l'ancien régime le jeu était très fortement implanté mais nous depuis de nombreuses décennies c'est le jeu qui l'emporte c'est l'individualisme de la révolution rougeoise qui fonctionne à plein c'est pas un défaut c'est simplement une autre forme de civilisation que celle d'Asie et je pense que là encore nos dirigeants ont du mal à admettre qu'il puisse y avoir une autre civilisation qu'une autre qui édifie un socialisme différent de ce qu'on peut imaginer pour nous il n'est pas question de devenir Coréen en France de faire un socialisme à la Coréenne à Paris mais d'admettre que l'on puisse être différent ce problème de l'altérité c'est typiquement le problème des colonisateurs qui ne peuvent pas accepter qu'il y ait un autre différent il faut l'accepter surtout à l'époque de la mondialisation sous peine de recommencer toutes les conquêtes impériales comme celle de faire les américains la place de la culture est décisive dans la plupart des pays et si l'on va dans un autre secteur comme par exemple la Libye que j'ai beaucoup connu je crois y compris mon Kadhafi là on tombe sur un autre phénomène qui est celui de l'islam bien que Kadhafi n'ait jamais invoqué l'islam dans ses textes de référence comme le livre vert notamment la charte vert des droits de l'homme pas d'islam si ce n'est qu'il a été une sorte de protestant de l'islam considérant qu'il n'y avait pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et le citoyen et que l'on pouvait donc en faire une affaire personnelle un peu comme les protestants francs européens qui se sont battus avec les catholiques sur ce terrain mais la Libye a vécu avec quelque chose de dramatique qui est l'économie de rente et ça c'est un poison un cadeau empoisonné d'avoir une ressource qui permet de vivre sans travailler et sans produire bien sûr il est difficile quand on prend le pouvoir dans les conditions révolutionnaires de Kadhafi de ne pas utiliser cette rente tout de suite pour le diffuser dans la population de manière à montrer la différence qu'il y avait entre la vieille monarchie du roi Idriss qui laissait ce pays désertique et pour ne pas être assimilé finalement à un pouvoir comme les autres Chavez a fait la même chose il aurait pu investir mais alors au risque de rompre tout de suite avec la population la plus démunie puisque investir ça veut dire reculer le développement social au bénéfice du développement industriel et du développement économique la rente pousse à favoriser le social si on est un révolutionnaire et à négliger les investissements parce qu'on les retarde de manière à pouvoir se gagner une base sociale et de manière à pouvoir convaincre qu'il s'agit d'autre chose que ce que le peuple a connu jusque-là et donc le réinvestissement n'a pas eu lieu si ce n'est très modestement la rente permettait d'acheter tout d'importer tout les entreprises elles-mêmes étaient des entreprises étrangères qui venaient arriver livrer clé en main les quelques industries qui ont été mises en place et je crois que le peuple libyen avait surtout il n'y avait que des cadres ce que j'ai vu en Libye il n'y avait que des cadres il n'y avait pas de prolétaires il y avait très peu de paysans on importait tout les bureaux étaient plus remplis que les usines avec cette idée que finalement le confort c'était formidable avec une sorte d'occidentalisation malgré soi qui se produisait puisque on n'avait pas de base ouvrière ni de base paysanne pour soutenir la révolution alors il y a une tentative très intéressante néanmoins de démocratie directe qui a échoué le système de Kadhafi c'était un système d'assemblées populaires par quartier par village etc où tous les citoyens pouvaient intervenir pour décider comme on a vu que la population n'était pas très enthousiaste n'était pas très mobilisée on a créé des comités révolutionnaires qui étaient en fait un parti une structure de parti qui petit à petit s'est substituée à ces assemblées populaires ou qui dictaient aux assemblées populaires leur propre volonté ce qui fait qu'on est retombé dans un régime classique de parti unique avec tous les défauts que cela pouvait avoir même si je ne vois pas exactement ce qui aurait pu être inventé d'autre et là encore je me suis heurté parce qu'il était impensable d'être favorable à l'expérience de Kadhafi à une sorte de méfiance d'un des camarades du parti communiste français considérant que c'était en fait un islamiste ce qui n'est pas du tout le cas de Kadhafi je l'ai rencontré personnellement les applaudissements que j'ai constatés au moment de la chute de Kadhafi de la part du parti m'ont paru très malvenu aujourd'hui on en est revenu puisque après 8 ans de post-chute de Kadhafi on en est toujours dans un carme inextricable je pense que bon nombre de Libyens regrettent cette période où ils étaient sereins, tranquilles et sans payer d'impôts sans payer de médecine sans payer d'école alors qu'aujourd'hui ils se battent pour survivre au quotidien mais on s'est encore trompé parce qu'on a refusé d'aller voir d'aller regarder d'essayer de comprendre comment dans une société à économie de rente et comment dans une société de culture islamiste on ne pouvait pas faire un socialisme autre si ce n'est autre que celui qu'on pouvait rêver en France il y a cette sorte d'étrangeté qu'on refuse dès lors qu'on ne comprend pas tout de suite le modèle qui s'installe dans un pays étranger je suis allé aussi en Amérique du Sud notamment en Nicaragua avec Daniel Ortega qu'on a pu rencontrer qui m'avait dit une chose très intéressante c'est qu'il m'a dit quelle est la seule imposition au Nicaragua c'est l'ambassade des Etats-Unis là encore une relative sous-estimation de l'impérialisme américain dans toute l'Amérique du Sud mais autre chose de plus complexe c'est que le Nicaragua est essentiellement catholique même si aujourd'hui comme dans toute l'Amérique du Sud les églises évangéliques pointent petit à petit la place de l'église catholique et quand j'y étais c'était l'église catholique à plein qui fonctionnait et l'église fonctionnait exactement comme le parti de Ortega comme le franc sandiniste il y avait un quartier avec le local des catholiques et puis le quartier à côté avec le local des sandinistes qui était un peu moins rempli d'ailleurs que le local des catholiques qui était en même temps petit bistrot on mangeait on faisait de la musique mais on ne pouvait pas faire le socialisme nicaragua sans prendre en considération le catholicisme et d'ailleurs la devise réelle du socialisme nicaragouais c'est un socialisme chrétien avec donc tout ce que ça implique encore une fois comme esprit syncrétique comme compromis aussi l'athéisme que que Marx avait adopté c'est impensable un zappé comme nicaragouais si ce n'est mis au banc de pratiquement toute la société y compris de ceux qui sont les plus révolutionnaires d'ailleurs des prêtres avaient été associés au gouvernement sandiniste des prêtres catholiques qui étaient d'ailleurs des gens assez remarquables mais il n'y avait pas le choix ou bien on redansait à toute expérience socialiste en Nicaragua ou bien on passait des compromis avec l'église en essayant de convaincre qu'il n'y avait pas d'incompatibilité absolue entre christianisme catholicisme et socialisme et marxisme avec toutes les difficultés que ça peut représenter pour éviter la confusion complète dans l'esprit des citoyens j'avais vécu aussi un petit peu en Venezuela pendant quelques jours avec le parti communiste vénézuélien de l'époque qui était faible mais actif j'avais rencontré Mujica qui était le candidat du parti vénézuélien présidentiel qui était battu à plein de couture mais qui était toujours candidat néanmoins et j'ai eu là aussi l'extraordinaire difficulté à fonctionner là où la population la plus prédisposée à égocier là-bas c'était les bidonvilles et là le sous-prolétariat qui existait là-bas était dans une situation telle qu'il était difficile aussi d'avancer dans un milieu de ce style je me souviens qu'il y avait des militants du parti vénézuélien qui étaient affectés exclusivement aux bidonvilles ils m'ont fait visiter quelques-uns ils étaient très connus là mais c'était des militants spécialement formés pour travailler avec les bidonvilles dans des conditions extrêmement difficiles où il y avait très belle fille d'ailleurs magnifique danser avec un transistor dans la journée en attendant de pouvoir ramasser quelques ressources pour survivre comment faire dans un pays où il y avait une rupture totale des niveaux de vie entre une bourgeoisie complètement indifférente et comprendre vis-à-vis des Etats-Unis et une population misérable comment travailler avec le sous-polétariat c'était longtemps une interrogation du parti vénézuélien et je pense que Chavez avec l'armée a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel là-bas très difficile à réaliser à réussir évidemment la chute de la rente pétrolière du prix du baril a provoqué la situation conjuguée avec l'embargo américain parce que je crois que finalement dans les rapports de force actuels du monde aucun système socialiste n'est véritablement socialiste ne peut l'être il est mixte puisqu'il est obligé d'intégrer tous les éléments étrangers qu'impose l'impérialisme et donc c'est partout depuis l'Union soviétique d'autrefois jusqu'aux expériences d'aujourd'hui une sorte de système mixte qui ne peut pas être autrement que partiellement socialiste et largement soumis encore au niveau idéologique au niveau matériel au poids de l'impérialisme qui est toujours vivant et qui n'est pas encore en train de mourir comme parfois on le dit un peu prématurément puis il a fait de moi là aussi c'est un regret profond j'ai été membre d'une commission d'enquête commenquée par Bacbo juste avant sa chute j'ai passé deux mois et demi en Côte d'Ivoire j'avais proposé au parti de faire une note de travail puisque j'avais fait le tour du pays on a fait 2500 kilomètres à l'intérieur du pays pour savoir ce qui s'y passait pour savoir qui était criminel de l'équipe de Ouattara ou de Soro ou si c'était le régime de Bacbo et pas des coups de la part du parti qui était réservé à l'égard de Bacbo ce qui m'a paru étonnant puisque Bacbo était membre de l'international socialiste qu'il était très proche des partis sociodémocrates et je connaissais quand il était en exil à Paris et il m'avait dit quand il était dans son palais présidentiel en arrivant là-bas quand je suis arrivé là-bas il m'avait dit moi je ne sais pas quoi faire avec les français puisque j'ai cédé pratiquement sur tous les projets de transformation sociale pour ne pas me heurter la France et bien que j'ai cédé ils ne veulent pas de moi ils veulent quand même me mettre dehors alors qu'est-ce que je dois faire ? je ne sais pas moi de vous donner des conseils à ce propos je ne vais pas le placer mais ce que j'ai perçu c'est qu'ils commençaient à diversifier leurs relations la voiture du protocole qui est venue me chercher me a donné un signe c'était une voiture chinoise on m'a montré là-bas un spécimen d'un billet de monnaie nationale qui devait remplacer le franc CFA incessamment et donc il y avait un travail souterrain qui se préparait qui risquait de remettre en cause les intérêts français des bouilles et autres Bolloré et des chocolatiers américains des pétroliers qui dans le golfe de Guinée pouvaient trouver des solutions pour des nouvelles ressources et donc on a très bien perçu que ce que préparait Bagbo et ce que voulaient garder les occidentaux était incompatible et quand il était renversé tout autant par les français les américains que par la rébellion du nord qui était largement soutenue par Compaoré et le Mourkinat on a compris que les français étaient loin de renoncer à leur France-Afrique et que les américains n'avaient pas du tout l'intention de laisser la place à la Chine et encore aujourd'hui on entend le même discours l'Afrique doit être occidentale ou ne pas être et le chaos je crois est une option aujourd'hui que prennent les occidentaux vis-à-vis de ce monde s'ils considèrent qu'ils n'ont pas la maîtrise de la situation le chaos est une hypothèse de travail ça a été le cas avec la Libye ça a été le cas avec la Syrie avec l'Irak avec l'Afghanistan avec la Côte d'Ivoire si ce n'est qu'ils ont trouvé que les français ont trouvé leur Ouattara préféré qui avait été marié par Sarkozy à la mairie de Ney dont la femme est une représentante des poiffures de l'essange qui gérait le patrimoine immobilier de l'équipe d'Aufouette et qui partait au bout du monde grand ami de Sarkozy aussi et dans ces pays on voit aussi qu'en fait les français n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe au nom de la France ni les parlementaires ni les dirigeants ni les directions de partis ni qui que ce soit si ce n'est qu'à quelques personnes on décide d'intervenir de ne pas intervenir de faire la guerre ou de ne pas faire la guerre de détruire ou de coopérer et la démocratie me paraît être importante à l'époque de la mondialisation qui est de permettre aux citoyens de participer aux décisions de politique étrangère comme de politique intérieure dans ma conclusion de ces expériences variées c'est d'abord que le voyage rend solitaire parce que quand on revient d'abord on ne sait plus exactement où l'on est étant donné la multiplicité des expériences différentes on reconnaît mieux ce que l'on est peut-être dans notre pays on perçoit mieux ce qu'à notre pays plus qu'on maîtrise ce qui se passe ailleurs mais on devient solitaire parce que c'est peu communicable c'est peu communicable par exemple les différences culturelles comment les expliciter par exemple à l'intérieur d'un parti on ne va pas multiplier des cours ou des conférences pour essayer d'expliquer ce que c'est que le confucianisme par exemple ça n'intéresserait personne notamment pas beaucoup de dirigeants qui sont préoccupés davantage par les élections en général et il va devoir expliquer qu'on fusionne dans une période électorale on n'a pas beaucoup de rentabilité dans cette solitude on la comble par quelques bouquins ici et là on peut sortir accidentellement mais enfin ça ne suffit pas et pourtant le monde est devenu tout petit et l'on ne peut pas penser que les français tous seuls s'en sortiront fabriqueront leur système sans prendre en considération les autres on ne sait même pas ce que pensent les particulistes les plus voisins qu'est-ce que pense le particuliste portugais que j'ai pu apprécier à l'expérience de l'Angola dont je n'ai pas parlé ici qu'est-ce que pense le particuliste russe qu'est-ce que pensent les marxistes d'Europe de l'Est aujourd'hui envahis par des systèmes nouveaux qui se sont installés après la chute du communisme on n'en sait rien et personne n'en parle ni nos journaux ni notre réflexion qui n'est pas alimentée par leur expérience pendant des décennies pourtant j'ai vécu une période où le modèle exclusif où la documentation de l'Orsové était exclusivement soviétique dans la section il y avait des montagnes de documents soviétiques à peu près inadaptés à notre propre réalité intéressantes mais à peu près inadaptées d'autant qu'elles étaient artificielles souvent par rapport à la réalité soviétique et lors du conflit entre le parti communiste de l'Union soviétique et le parti communiste chinois on a entendu les pires choses je pense que si on avait voulu être raisonnable à l'époque rationnel il aurait fallu entendre les critiques des chinois sur les soviétiques et entendre les critiques soviétiques sur les chinois pour avoir une synthèse à peu près correcte dans cette salle mais pas très loin j'ai entendu un rapport par exemple d'un représentant du comité central nous expliquer que si les soviétiques avaient raison c'est parce qu'en fait ils avaient une direction ouvrière alors que les chinois avaient une direction intellectuelle ce qui était un peu court pour expliquer les problèmes entre ces deux puissances heureusement aujourd'hui les choses vont aller le paradoxe c'est qu'elles vont mieux entre un pays qui n'est plus communiste et un pays qui le demeure encore pour une part je crois que ces pays en fait tous ces pays dont on connaît quelques éléments ne sont pas victimes du communisme ou du socialisme mais de l'insuffisance de communisme et de socialisme et cette insuffisance elle n'était pas le fait d'un choix la plupart du temps mais des difficultés dont on en parlait qui ont frappé tous ces pays et qui continuent à les frapper lorsqu'ils existent encore on a été sans approche critique à l'égard du 20ème congrès en ignorant totalement le 19ème d'ailleurs qui était très intéressant aussi mais je ne souviens pas de l'ombre d'un rapport quelconque sur le 19ème congrès qui a précédé la mort de Staline alors que le 20ème nous a submergés comme si finalement on attendait simplement l'Union soviétique une image positive dans le monde occidental pour pouvoir en bénéficier nous-mêmes comme s'il fallait donc que les autres ressemblent à l'Occident pour que l'on puisse nous avancer je crois que c'était strictement l'inverse il fallait surtout être différent et lorsqu'on est passé il faut être un parti comme les autres je pense qu'on a oublié l'essentiel de ce qu'on était et lorsque Gorbatchev qui avait ses aspects de séduisant c'est arrivé au pouvoir on a cru que c'était arrivé alors que j'avais reçu à l'université de la Nice un responsable du Point Trust de Gorbatchev qui m'avait sidéré très intelligent cultivé jeune mais qui disait le monde socialiste on s'en fout on n'a rien à en faire par les droits de l'Est notamment l'essentiel c'est pour nous d'accumuler des richesses de manière à pouvoir rivaliser avec les Etats-Unis un peu ce que fait Poutine aujourd'hui et le socialisme en même temps était très secondaire il disait quand on aura les moyens les rapports de force favorables alors on pourra changer les choses c'est un peu ce que font les chichements aussi d'une certaine manière aujourd'hui je ne sais pas s'ils ont raison mais j'avais été à l'époque assez sidéré de la disparition de l'internationalisme tel qu'on avait appris dans les premières années des années 50-60 ce que j'ai constaté aussi c'est dans ces expériences c'est que la base du parti était très éloignée des problèmes internationaux parce que ce n'était pas de sa faute parce qu'on ne lui indiquait pas grand chose en dehors de l'affection pour l'Union soviétique ce qui n'est pas suffisant comme s'il n'y avait rien à prendre des autres c'est ça qui me frappait le plus et qui satisfaisait finalement quand on cherchait chez les autres dans les autres expériences socialistes ce qui nous ressemblait on applaudissait ce qui nous ressemblait et on restait silencieux ou critiques sur ce qui ne nous ressemblait pas je crois que cette volonté de mimétisme était une pauvreté théorique très grande en gros moi ce que j'ai ressenti c'est que notre approche était franco-française et que si on soutient sans nuance à juste titre la cause palestinienne et la cause cubaine c'est qu'elles sont relativement populaires en France et que ça ne coûte pas cher ou presque un peu différent pour la Palestine mais quand même ça ne coûte pas trop cher parce qu'il y a une sorte de sympathie ambiante relative pour ces deux causes alors que pour le reste il n'y en a pas Cuba a été favorisé par le mythe Guevara plus que par le mythe Castron mais nos positions sont très liées au niveau de consensus national si le consensus est assez large on y va s'il n'existe pas on n'y va pas je crois que c'est un peu le contraire de ce que moi j'avais appris au début du parti dans les années 60 où on osait aller à l'encontre d'un contre-courant petit à petit on a été pris dans le courant je ne sais pas exactement pour quelles raisons peut-être par électoralisme peut-être par en raison de notre affaiblissement qu'on n'était plus un état dans l'état ou une famille externe au monde dominant et qu'on a affolé un peu par nos reculs on avait peur d'aller à ce contre-courant mais disons que petit à petit on a été entraîné à être un peu comme les autres et je crois que la direction U a été la pire des directions sur ce terrain-là il ne s'agissait même plus des travailleurs mais des gens comme du mélange aujourd'hui parfois je pense qu'on a oublié les bases fondamentales de notre engagement on a été aussi et on est encore souvent trop simplistes vis-à-vis des réalités qui nous entourent dans le monde la notion de contradiction me paraît un élément fondamental dans nos analyses et on les oublie quand il s'agit de parler des autres expériences socialistes et du reste du monde nous sommes tous animés de contradictions s'il n'y a plus de contradictions c'est quand même mort mais dans ces expériences socialistes les contradictions sont portées à incandescence parce que l'Occident se sent menacé par toutes ces expériences et multiplie accentue tous les éléments de contradictions tous les systèmes aujourd'hui sont empoisonnés par l'impérialisme c'est je crois le terme qui convient empoisonnant à petite ou à grande dose que ce soit la révolution libyenne qui dans les années 2000 a viré de bord et qui a fait un virage suicidaire qui a voulu se réinsérer dans le monde occidental par crainte d'être liquidé comme l'avait été le régime irakien ça a été très important en raison aussi de la disparition de l'Union soviétique qui servait de contrefeu mais un contrefeu modeste et modéré aussi et donc ils se sont ralliés pour se sauver et en fait ils se suicidaient je crois que ces notions de contradiction sont majeures et ce que j'en ai tiré c'est que toute analyse trop simple et simpliste et qu'il faut prendre en charge les difficultés de l'histoire les difficultés de chaque peuple les difficultés de chaque nation qui souvent n'est pas une nation d'ailleurs vous imaginez en Côte d'Ivoire il y a 60 ethnies en fait ça veut dire 60 nations qui cohabitent par les hasards de la colonisation par les hasards de la démographie par les hasards de l'histoire de ces régions du monde et qui ne peuvent que connaître des problèmes difficilement solubles il y a des pays où je n'aimerais pas être vainqueur parce que je sais que je ne serais pas longtemps que gérer par exemple 60 ethnies il y a des dizaines et des dizaines de tribus en Libye parce que le tribalisme est une réalité majeure là-bas plus le régionalisme c'est inextricable et si Gaddafi a duré 42 ans par exemple je t'allumerai par là c'est parce qu'il appartenait à une petite tribu qui servait d'intermédiaire de relation et d'arbitre entre les grandes tribus du pays malgré la satisfaction des grandes tribus la grande question en train de savoir à qui les retombées de la production pétrolière devaient arriver en priorité c'est toujours le même problème aujourd'hui d'ailleurs dans ce pays morcelé qu'est la limite et sur lesquelles les ingérences étrangères pèsent imaginons le poids des ingérences étrangères dans des pays divisés dans des pays pleins de contradictions où chacun peut appuyer sur le levier difficile sur le poids fragile pour favoriser ces intérêts au détriment de l'intérêt national ou régional je ne suis pas sûr que un nombre de camarades s'intéressent à ces questions mais ce sont les nôtres il faudrait étudier quelles sont les grandes contradictions de la société française quelle est la structure aujourd'hui de la société française qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la classe des travailleurs aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un artisan par rapport au grand groupe dominant moi quand nous avons manifesté avec la CGT que nous avons rejoint à Masséna les gilets jaunes j'aurais aimé que la CGT crie les PME avec nous les PMI avec nous parce que c'est la vraie réalité demain un socialisme à la française ne va pas nationaliser les artisans ou les bistrots évidemment pas plus qu'il aurait fallu le faire en Tchécoslovaquie après la deuxième guerre mondiale mais on a des réticences on a des difficultés quand on on connaît par exemple j'ai eu une expérience très intéressante ma compagne était antiquaire elle avait un beau magasin avec des objets de luxe à l'intérieur du magasin et les camarades qui allaient prendre sa cotisation là-bas ils disaient non t'es une rift si ce n'est que c'était la banque qui était essentiellement propriétaire de tout parce que c'était des prêts qui assuraient la survie du magasin c'est difficile de franchir le pas entre un salarié surexploité et un petit commerçant par exemple dans la main des banques par contre quand on a des gilets jaunes les casseurs démolissent les vitrines de banques ils ne se trompent pas ils ont contourné le MEDEF puisqu'on les a empêchés de passer dans le siège du MEDEF ils l'ont attaqué avec l'Assemblée nationale c'est logique aussi étant donné leur structure sociale de s'attaquer plus à l'État et à ses symboles qu'au patronat parce que certains sont des petits patrons et comme les paysans qui sont à la FNSE se sentent encore plus proches d'un plus grand patron que de l'État par manque de lucidité mais ça fait partie des problèmes qu'on doit essayer de résoudre avec eux non pas en les rejetant mais en favorisant une compréhension que nous-mêmes nous n'avons pas encore très clairement dans la tête dans la culture politique la formation des militants me paraît depuis toujours une question fondamentale trop négligée et je suis heureux qu'un certain nombre de jeunes militants sont angoissés devant l'absence de formation suffisante et il faudrait que on s'y mette très sérieusement pour mieux s'en sortir et simplement pour survivre et je vous remercie et je vous remercie à la fin ...